Salut tout le monde et bienvenue dans le mont Horu sur Ori and the Blind Forest. La fin de l'aventure est proche. Voix de bande annonce j'aime ça. Donc la dernière fois nous avons terminé les dernières salles du mont Horu. La lave s'est retirée dans cette zone du volcan. Oui c'est un volcan je pense que ça se voit. Donc on va pouvoir d'une part aller récupérer l'expérience qui se trouve ici et d'autre part explorer ce morceau justement qu'on n'a pas exploré parce qu'on a 87% de découvertes du mont Horu. Et donc c'est la seule zone qui nous reste à explorer c'est certainement la zone qui va nous emmener vers le bout de cette formidable aventure et calme toi kevin calme toi calme toi. Hop là erreur voilà je suis allé un petit peu trop tard et donc j'ai payé le prix fort avec la mort et je suis pas du tout concentré. Pardonnez moi il faut que je me reprenne. Je suis allé trop tôt. Concentre toi mon gars concentre toi. Hop attendez. Donc là c'est bon je suis à peu près en sécurité même complètement. J'ai un point de compétence. On va aller voir ça. Enfin je peux m'acheter un point de compétence. Enfin une compétence parce que j'ai obtenu un point de compétence justement. Alors les cellules de vitalité s'affichent sur la carte. Oups pardon j'ai cliqué par erreur pour sortir. D'accord bon ces trois compétences là vu on est rendu elles ne sont pas très utiles. Autant mettre le paquet sur la puissance de nos attaques. Donc explosion de flammatiser ça c'est cool. Faudra que j'utilise un peu plus justement la flammatiser parce que c'est très utile c'est très puissant. Oh ah bah je pensais pas que je pouvais me faire voir ici. Là je suis... je suis surpris. J'ai bien fait de sauvegarder. En même temps j'avais pas le choix si je voulais aller voir mes compétences. Donc on va sortir de cette salle. Ah oui non c'est d'accord. En fait il y avait deux zones dans cette salle. Salle un peu spéciale. Donc je vais aller dans un premier temps bien vers la droite. Hop là j'ai failli me prendre un projectile. On va descendre extrêmement prudemment parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en bas. Celui-là il explose vraiment quand il est au contact de quelque chose. Donc... Oh purée ! C'est bon ils se sont cognés. C'est pour ça qu'il y en avait deux donc cette partie là c'est bon. Et il ne reste plus que la fameuse zone restée inexplorée jusqu'à présent. Et j'imagine que je peux grimper par là. Ça va je vais même pas rester bloqué ici. Hop. Pardon. Autant pour moi. Il y a un passage secret là non ? Non. J'ai cru. Donc cette fois-ci on y va. Nous allons à présent connaître le secret du mont Oru. Et voilà nous avons effectivement un passage. Ah oui d'accord. Faut que je batte cet ennemi ici pour ouvrir cet ennemi. là que l'on se porte. Il me bloque le passage. Voilà. Nous y sommes les amis. Nous y sommes. Le bout du chemin. Les derniers instants dans le mont Oru. Alors attendez à droite. J'ai pas l'impression que je puisse vraiment faire grand chose. Et pour cause. J'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien à y faire. Donc on va à gauche. Tout naturellement. Oh. Entrons mes amis. Entrons. Oh et là je ne peux même pas accéder à la carte. Ah c'est bloqué ici. D'accord. L'élément de la chaleur est à nous. A présent que tous les éléments ont été ravivés. Nous pouvons réparer les dégâts causés par son Kourou. C'est Kourou. Kourou. Sauve-toi Oru. Ouh. J'imagine qu'il faut continuer à être très très rapide. Oui tout à fait. Ça sent l'apocalypse tout ça. Ouh. Comme on dit. So far so good. Je fais quoi. Je fais quoi. Ah bah. Quel idiot. Je n'ai même pas vu le courant d'air chaud. Non non. C'était idiot. Oh vite. Oh. Non d'accord. Ah il faut tout recommencer en plus. Wow. Un. D'accord. Donc là c'est là que je bloque. C'est tellement épique. Je ne peux pas me réfugier ici. Si je peux tout à fait. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Ah j'ai paniqué. Oh j'ai paniqué. Wow. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là. Je trouverai. Je trouverai. C'est à gauche qu'il faut passer. C'est à gauche. A droite on ne peut pas grimper. Wow. Doucement. Ne glisse pas s'il te plaît. Tellement épique. C'est tellement épique. C'est tellement épique. Oh oh oh. Boom. Ouf. Vite vite. Vite Ori. Vite. On se dépêche. On évite quand même les gros rochers. Vite vite. Vite vite. Vite vite. J'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Oh j'y suis. J'y suis. Ouais. Super. Allez laissa brûler. Pensant avoir vaincu ma lumière. Ori je t'en prie. Relève-toi. L'arbre aux esprits. Il est si proche. C'est notre dernier espoir. Et Ori se relève. Yeah. Bon ça a été compliqué. Je pense que j'ai édité un petit peu. Parce que c'était un petit peu long. J'ai dû réciter plusieurs fois. Pour comprendre ce qu'il fallait faire. Mais waouh. On s'est échappé du mont Oru. Ori est toujours debout. Et le voici. Qui s'approche de son ami Sein. L'arbre aux esprits est proche. Il nous reste une dernière étape. La forêt de Nibel renaîtra. Mon ordinateur peine un petit peu. Excusez-moi pour ça. Mais j'ai rien fait. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501